Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et internet Alain Steppe. Cours sur le panneau de configuration. Pour cela, il vous suffit de venir en bas à gauche, donc dans le bouton démarrer. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton démarrer, vous allez donc sur la petite partie à droite grise pour venir cliquer sur le panneau de configuration afin de modifier les paramètres de votre ordinateur ou de le personnaliser. Vous cliquez sur panneau de configuration et une fenêtre va apparaître. Donc comme vous pouvez le voir, à quoi va-t-il servir votre panneau de configuration ? Ne serait-ce que de modifier, voire de consulter surtout le système et sécurité de votre ordinateur. Sauvegarder l'ordinateur. Faire des recherches et résoudre des problèmes qu'il peut y avoir sur votre ordinateur. Ou dans la rubrique réseau et internet, voire c'est afficher l'état de la gestion de votre réseau pour pouvoir vous connecter sur internet. Et aussi faire des choix sur le goût présidentiel et de partage pour qu'on puisse être en réseau. Vous avez aussi la partie matériel et audio, ce qui va vous permettre en fin de compte d'ajouter des périphériques de type genre imprimante, casque, ça peut être aussi par exemple un scanner. Vous avez aussi la possibilité de se connecter par exemple à un projecteur. Si vous utilisez un vidéoprojecteur, il suffira de venir ici. Ou d'ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés. Vous avez aussi une autre rubrique qui est programme. Cette partie là va vous servir à désinstaller un programme de la façon correctement et non pas de façon assez rapide et mal désinstallée. Donc si vous devez désinstaller un programme, il faudra venir ici dans le panneau configuration, programme et désinstaller un programme. Ensuite, vous avez la partie compte et protection des utilisateurs. A quoi va-t-il servir ? Ça va permettre de sécuriser un petit peu votre ordinateur pour que personne ne vienne rentrer sur votre ordinateur en mettant un mot de passe. Pour cela, il suffira d'ajouter ou de supprimer un compte. Bon, si vous voulez donc ajouter un compte pour que vous puissiez verrouiller votre ordinateur, ce sera un ajout. Si vous voulez le supprimer, par contre, il suffira de venir dessus et de supprimer votre compte. Vous pouvez aussi configurer le contrôle parental pour un utilisateur. Si vous avez des enfants, pareil, Windows peut vous permettre de configurer votre ordinateur afin que votre enfant ne vienne pas sur certains sites. Vous avez aussi une autre rubrique qui s'appelle Apparence et Personnalisation. Alors, à quoi ça va-t-il servir ? Ça va vous servir surtout pour modifier le thème de votre bureau ou l'arrière-plan de bureau ou même de modifier l'écran, la taille de l'écran, pour avoir une résolution soit plus grosse ou plus petite ou plus fine. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle Horloge, Langue et Région. Alors, cette partie-là vous servira surtout pour modifier, en fin de compte, votre horloge de votre ordinateur et aussi de modifier la date. En cas où votre heure ou votre date est erronée, il faudra venir toujours dans le panneau Configuration et dans cette rubrique Horloge, Langue et Région pour nous faire des modifications. Même si vous voulez, par exemple, changer la langue de votre ordinateur, pas de problème, vous venez ici et vous pouvez aussi changer la langue de l'ordinateur. Ensuite, vous avez encore une huitième rubrique qui s'appelle L, Options d'oregonomie. Donc là, c'est la possibilité, en fin de compte, de laisser à Windows la possibilité de gérer certaines choses, style de donner des consignes vocales à votre ordinateur pour qu'il ouvre certains logiciels. Donc voilà, nous avons vu les différentes catégories que vous pouvez utiliser sur panneau Configuration. Donc nous verrons sur des cours supplémentaires chaque rubrique, séparément, pour vraiment vous montrer comment fonctionnent ces parties. Donc nous verrons dans nos prochains cours, donc système et sécurité, évidemment, le réseau et l'internet, le matériel et l'audio, programme, en ce qui concerne les installations, compte et protection des utilisateurs, apparence et personnalisation, horloge, langue et région, et option d'ergonomie. Mais ceci sera fait sur des cours, sur de prochains cours. Donc le cours sur le panneau Configuration se termine et nous allons donc fermer, donc ici, avec le bouton rouge, avec la croix, ici, en haut à droite, pour finir, donc, cette partie de panneau Configuration. Donc je vous remercie, donc, d'avoir suivi ce cours et nous verrons donc les différentes rubriques dans d'autres cours prochainement. Merci.